J'ai pas de Ouattara. Il peut pas faire trois mois en dehors. S'il s'amuse, il meurt. Il faut chaque fois qu'il aille, on a mis une batterie en lui, chaque fois il faut aller récharger la batterie. Et la batterie a une durée de vie. Mais malgré ça, le vieux de 82 ans n'a pas la sagesse, ni la conscience morale de dire, attention, à mon âge, je dois être celui qui mette bas la terre, mais non celui qui active le feu. Et c'est lui qui verse l'essence, l'huile, sur le feu. Mais ce que j'ai dit de Bouche le Père, ne sera rien à côté de ce que Dieu réserve à Alassane Ouattara. Moi j'ai dit pour moi il y a longtemps, allez regarder mes interventions. Il y a plus de, quoi, à peu près dix ans. Je dis qu'il va mal finir. Et tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, j'avais déjà tout prédit. La déstabilisation de la sous-région. A l'époque j'ai appelé Alassane Ouattara le Léviathan qui va déstabiliser la sous-région et l'Afrique. Allez-y prendre mes vidéos. Tapez Cheikh Marqueta le Léviathan. Vous allez voir ce que j'ai dit d'Alassane Ouattara. Et vous allez regarder la date et l'année. Donc ce que Ouattara fait aujourd'hui, l'année ne me supprend pas parce que j'ai déjà reçu la révélation. Et je sais aussi qu'il va perdre. Je sais aussi qu'il va perdre. Les attaques terroristes contre le Mali. La multiplication des attaques terroristes. Nous connaissons la cause. Asimi Goïta, Dieu merci. Il a pris ses responsabilités et il a compris qu'il a en face de lui des criminels. Ce ne sont pas des Maliens, mais ce sont des voyous. Ce ne sont pas des rebelles, mais ce sont des assassins. Ce ne sont pas des indépendantistes, mais ce sont des criminels, des voyous, des assassins qu'il faut éliminer et éradiquer de la surface de la terre. C'est-à-dire, il faut les faire disparaître du Mali. Asimi Goïta a compris. Il a tiré les leçons et il a pris des décisions courageuses dans son sens. Nous disons merci au président Goïta et nous l'encourageons à libérer complètement et totalement la ville de Kidal, de ces criminels et assassins qui se font appeler ces mains. Vous voyez, la presse occidentale se fait l'écho des petites attaques qu'ils font par-ci par-là. Lorsqu'ils arrivent, par exemple, à attaquer nos forces de l'ordre, qu'il y a des blessés, un ou deux morts, ce qui est fortement regrettable, la presse française se fait l'écho. comme si on voulait dénigrer notre armée, comme si on voulait prouver que le départ de l'aménagement n'a pas été sagement mûri. L'aménagement part et après. Alors, comme ces petits maudits ont déclaré la guerre que le gouvernement de l'état du Mali n'a pas le droit de prendre possession des bases de l'aménagement à Gao, à Tombouctou et à Kidal, et que la voix de la raison semble s'éloigner petit à petit de ces idiots-là. Le seul langage qu'ils comprennent, c'est le langage de la Corée du Nord, de Kim Jong-un. C'est-à-dire les frappes avec la puissance de feu. C'est le langage qu'ils comprennent. Et Assimil a très bien compris, ils seront traités avec la plus grande rigueur de l'armée malienne. Je dis bien, ces voyous-là qui sont à Kidal, ces voyous-là qui sont à Tombouctou, ces voyous-là qui se proclament indépendantistes, qui font la grande gueule épandre de communiquer par-ci par-là, désormais ils auront à croiser le fer avec le fer, le feu avec le feu. S'ils sont garçons, on les attend. Qu'ils viennent affronter leurs amis garçons, leurs femmes. On a reçu le message, l'avion qu'ils ont abattu, ça a été un message clair et net. Désormais, plus de pitié. Désormais, il n'y aura... On a cru qu'on négociait avec des gens qui pouvaient comprendre, qui pouvaient venir à la raison. On s'est rendu compte que, plus on veut négocier, et plus eux croient que nous sommes en position de faiblesse. Donc, ils ont cru que nous étions en position de faiblesse. Ils ont cru que nous ne sommes pas en mesure. Donc, ils vont nous mettre la pression et imposer leur agenda. Assimi a tiré toutes les leçons. Le capitaine Traoré a tiré toutes les leçons. Le général Tchiani a tiré toutes les leçons. Avec le soutien de nos partenaires stratégiques, militaires, On ne va pas citer tous les noms. Mais nous allons nettoyer le Sahel des brébis galeuses. Nous allons nettoyer le Sahel de toutes les merdes. Nous allons nettoyer le Sahel. Asseyez-vous, parce qu'il y a de grandes choses. La dernière fois, quelqu'un disait, il faut dire... Je parlais avec une dame, je crois. Je n'ai pas dit son nom ici, c'est au Burkina. Elle disait qu'il a vraiment aidé le capitaine. Et ça, ce que je lui ai dit, je vais le répéter ici devant le monde entier. Quand je regarde le capitaine Ibrahim, je ne vois pas le président de Burkina Faso. Quand je regarde le capitaine Ibrahim, je vois le président de l'Afrique libéré. Ce que le capitaine Traoré est en train de faire aujourd'hui avec son jeune âge. 100 ans, 200 ans après, l'Afrique se souviendra. Mais des présidents criminels tels que Ouattara et Maki, 100 ans, 200 ans après, l'Afrique se souviendra des traites. Oufoï, on l'a dit, c'était le sage de l'Afrique. Mais aujourd'hui, avec l'histoire, avec le jugement du temps, avec, comme on dit, le temps était notre nom de Dieu, on découvre que Oufoï lui-même n'a pas été toujours honnête avec l'Afrique. Il a une part des responsabilités dans ce que nous vivons. Donc, nous continuerons à soutenir le peuple du Niger par tous les moyens. Et comme je disais, quand je regarde le capitaine Traoré, je ne vois pas le président du Burkina Faso, mais je vois le président de toute l'Afrique. Le président du Burkina, Traoré, est plus grand. Il est trop grand pour le Burkina. Mais Dieu a fait un don inestimable à l'Afrique et au Burkina. Et je demande au peuple Burkina Bé de prendre soin du capitaine. C'est un don de Dieu. Le capitaine, logiquement, devait être le président de toute l'Afrique. Je vous jure que si vous donnez l'Afrique au capitaine Traoré, en deux ans, trois ans, l'Afrique va changer. L'Afrique a besoin de cinq à dix présidents comme le capitaine Traoré, comme Asimé Goïda, comme le journal Tiani, pour tenir tête à l'Occident et amorcer notre développement. Donc, le capitaine, c'est un président courageux. C'est un Kirikou. Le capitaine Traoré, c'est un Kirikou. C'est le Kirikou du Burkina Faso. C'est le Kirikou de l'Afrique. Il a une intelligence pas possible. Il a la facilité de s'exprimer avec une audacité vernaculaire, linguistique impeccable. Il a une intelligence pas croyable. Alors, la France peut tenter si l'Union africaine s'assoit aujourd'hui. Je souhaite que ce passage-là, c'est-à-dire ce que je fais aujourd'hui, je demande à Allah que mon intervention d'aujourd'hui soit historique et soit marquée dans les annales de l'histoire. 200 ans, 300 ans après, je voudrais que l'Afrique se souvienne que j'avais des soucis et que l'Union africaine est restée silencieuse face à ce que la France, et qu'on se souvienne de toutes les manigances de la France contre l'Afrique, et qu'aucune organisation n'a été capable de tenir tête à un petit pays comme la France. Pour que la France soit la France, il faut que la France vole le Congo-Kinshasa. Il faut que la France vole le Burkina Faso. Il faut que la France vole le Mali. Il faut que la France vole le Gabon. Il faut que la France vole le Niger pour être à la position où elle est. et l'Union africaine a peur de ce petit pays voleur et criminel qui ne fait que voler et piller nos ressources. Je n'oublie pas le Tchad. Et les Tchadiens m'ont adopté, après vous serez informés. Les Tchadiens m'ont adopté avec une grande surprise. Après vous serez informés, on ne dit pas tout. On dit seulement les Tchadiens m'ont adopté. Alors donc, il nous appartient de façonner notre histoire. Comme l'Union africaine refuse de jouer son rôle. Et que la CEDEAO veut se joindre. Certains présidents de la CEDEAO. Et que les présidents gueulards du Kenya et de l'Afrique du Sud qui ne font que gueuler, mais en réalité, qui sont indignes, qui ne méritent même pas le respect de l'Afrique. Parce qu'eux là, ils devaient dire si la France déploie ses forces dans le Sahel, nous allons soutenir le Niger. C'est vrai que nous sommes contre. Mais il y a une raison à toute chose. Nous préférons le dialogue. L'Union africaine a dit non. Si la France veut intervenir, l'Union africaine doit s'opposer par tous les moyens. Elle saisit. À la limite, l'Union africaine peut saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies pour demander à la France d'arrêter ce qu'elle veut faire dans le Sahel. L'Union africaine peut saisir, je répète, l'Union africaine peut saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies pour dire à la France d'arrêter ce qu'elle veut faire. Mais elle est là, elle croise les bras. Elle regarde. La situation de la Libye, elle a croisé les bras. Elle a regardé. Voilà la situation du Niger. Elle croise les bras. Elle regarde. Mais nous allons nous défendre avec les moyens qui ont été mis à notre disposition. Et je vous jure que ni la Corée du Nord, ni l'Iran, ni la Turquie, ni la Russie n'ont lésiné sur les moyens. Et les moyens conséquents ont été déployés. Je vous jure que mon plus grand souhait qu'il n'y ait pas cette guerre. Parce que cette guerre risque d'aller se terminer dans certaines capitales. Je dis bien, cette guerre risque d'aller se terminer dans certaines capitales. Je jure que nous n'ayons pas à faire cette guerre. Si vous avez une idée de ce qui a été déployé, et ce dont on a interdit tout le monde d'en parler. Habituellement, quand on reçoit des équipements, il y a certaines personnes qui sont informées. Mais cette fois-ci, tous les équipements sont passés sous radar. Personne n'a une information. Si quelqu'un vous dit qu'il y a une information, la personne a menti. Dites-le que la personne ment. Ce qui a été déployé, c'est l'Algérie seule qui a une idée de ce qui a été déployé. Parce que tout est passé. Parce qu'il y a le manifeste du vol que l'Algérie avait. C'est l'Algérie seule qui sait ce qui est rentré au Sahel. Evidemment que le capitaine Traoré, le président Simi Goïta, le président Netany, ils sont humain. Mais en dehors de ces trois, c'est l'Algérie seule qui a une idée. Cette guerre ne nous arrange pas. Parce que toute guerre va entraîner des pertes en vie humaine. Mais dire qu'ils vont gagner cette guerre qu'on appelle, je vous jure au nom de Dieu, moi je sais que moi, s'ils disent même, ils déclarent la guerre la nuit, moi je vais dormir. Parce qu'ils savent qu'à mon revêt, on dit qu'on a gagné la guerre. Cette guerre, on l'a gagnée avant de la commencer. Donc, d'abord, les histoires de 9000 soldats déployés, 30 000 dans le Sahel, c'est faux. Aucun soldat n'est dans le Sahel. Aucun. C'est faux. Dites que Keïta dit que tout est faux. C'est la manipulation, c'est la psychose, c'est la communication de la guerre. Rien. Même la Côte d'Ivoire aujourd'hui, à la fois qu'il y a un battant, il est incapable aujourd'hui de revenir 200 soldats en Côte d'Ivoire. À la date d'aujourd'hui, Guattara n'est même pas capable d'avoir 200 soldats. Le seul pays qui a ces soldats, c'est ceux qui ont quitté le Mali, les Sénégalais. Et c'est ceux-là que Maki veut utiliser. C'est pas des soldats. Non, non, non. C'est ceux-là. Ceux qui ont quitté le Mali, on les a stationnés quelque part. C'est eux-là que Maki veut utiliser. Mais on les attend. Ils seront enterrés au Sahel. Il n'y a aucun soldat qui a été déployé. Bon, on sait que le Nigeria veut faire un double jeu parce qu'il semble qu'il y a un coup d'État qui se prépare continuellement. Et c'est la France et Ouattara qui sont en l'œuvre. Bon. Je ne sais pas comment le Sénat de Nigeria est en train de réagir par rapport à ce qu'ils ont appris, par rapport à l'attitude du chef d'État-major des forces armées de la République fédérale du Nigeria, parce qu'ils ont eu les échos. Ce qui fait que le déploiement à ce niveau-là a pris. Chaque fois que la France se déploie et qu'on est au courant, ça met un coup de frein. C'est pourquoi je vous ai dit hier, pour faire une guerre, il faut des informations en temps réel. Si vous n'avez pas des informations en temps réel et que vous voulez aller à une guerre avec des informations qui remontent à un mois, deux mois, vous allez à l'abattoir. on va vous tuer comme des mouches. Et aujourd'hui, la France n'a plus les moyens de contrôler l'espace aérien du Niger et de fournir des informations en temps réel à la CEDEAO. Deuxièmement, la France sait le risque qu'elle prendra. Si jamais elle veut lancer les opérations, elle sait que les Nigériens, comme on a vu en Iran, les Nigériens vont escalader la clôture de l'ambassade de France pour extirper l'ambassade de France et le vilipender dans les rues. La France sait ça. Elle sait que la population nigérienne est déterminée si elle lance les opérations. Parce que pour que l'armée française puisse venir en renfort à l'ambassadeur ou à l'ambassade, il faut qu'elle puisse traverser le camp militaire nigérien. Et la base militaire ne leur permettra pas. Parce que Tiané a dit, même si c'est un hélico, un drone décolle à battre. Donc le Niger a des armes qui sont pointées vers les drones qui coûtent des millions d'euros, vers les rafales qui coûtent des millions d'euros. Si la France veut faire décoller, ces risques sont périles. Et si la France décolle les rafales, soit du Tchad, le Tchad a déjà dit non, ou de la Côte d'Ouble du Sénégal, les militaires qui sont sur place, l'armée nigérienne va ouvrir le feu sur eux. On va bombarder la base militaire française qui est à l'intérieur du camp militaire. C'est vrai que c'est avant qu'on venait tuer les Africains et puis on s'en sort. On a des armes. Si Kanafi voulait utiliser ses armes au nom de Dieu, la France n'allait pas pouvoir gagner. Mais Kanafi est resté là. Il n'a pas compris. Au lieu de donner l'ordre d'abattre les rafales, Kanafi s'est assis, il a regardé. Ça a été la même chose en Irak. Au moment où les Irakiens ont compris, quand ils ont commencé à se lever, les Irakiens ont commencé à combattre les F-16 Américains. C'est là que les Américains ont commencé à mourir comme des mouches. Quand les Irakiens, quand le complexe d'infériorité est parti, les Irakiens sont sur ma part, c'est fini pour nous. C'était fini pour l'Amérique. Les Américains ont été tués comme des mouches. Le jour où l'Amérique a vu le drame des corps des soldats américains rapatrier de l'Irak, mais on a failli destituer le président Bush, le petit, Bush le fils. C'est la même chose. Le complexe là, nous on l'a déjà tué. Le général a déjà donné des ordres. C'est pourquoi il a envoyé des armes. Et puis, ils ont braqué les armes sur la base militaire française. La France saine. Elle a les informations. Donc, personne ne pourra venir en aide, sauver l'ambassadeur. Ce sera comme ce qui s'est passé à Benghazi avec l'ambassadeur des Etats-Unis qui a été tué par... Comment on appelle ça ? Par la foule à Benghazi. A l'époque, Hillary Clinton, elle était secrétaire d'Etat. La foule a attaqué la résidence. L'ambassadeur est mort à l'intérieur. Il n'a pas pu sortir. Mais la France se souvient de Benghazi. Si la France veut répéter Benghazi, ça c'est risque et péril la France peut répéter Benghazi. Mais en tout cas, l'ambassadeur de la France ne sortira pas vivant si la France lance les opérations militaires. Aucun soldat français ne sortira vivant de la base militaire si la France lance les opérations militaires. Et la France le sait. C'est pourquoi nous, on les regarde. Et c'est pourquoi, tout de suite, quand Poutine a eu les informations satellitaires par le FSB, il a dit à Assimi, dis à Tiani tout de suite d'envoyer des armes pour bloquer. Ils n'ont qu'enlevé le... Mais vous croyez qu'il a donné des choses ? C'est Poutine qui a demandé à Assimi de dire au général de pointer les armes sur les Français. Moi je le dis, c'est pas quelque chose de caché. C'est pas secret d'État. C'est pas secret défense. Parce qu'on a fait un criminel. Donc on a orienté et on a demandé à Tiani de doubler la présence d'armes lourdes et des armes sophistiquées. Ils ont envoyé plusieurs. Et puis ils se regardent. On se regarde droit dans les yeux. Le moindre mouvement vous abat. La France le sait. Donc la France croyait qu'elle allait pouvoir contourner et le détachement militaire des blindés qui a allé à la frontière du Bénin. On attend les Béninois. Ils vont passer par où ? Si tu veux traverser le ciel, on va les abattre. Parce qu'on a les S-300 et S-400 qui sont déjà positionnés pour couvrir le ciel. Pour protéger le ciel nigérien. Ils peuvent faire leur malais. Ils peuvent faire leur grande gueule. Que l'Union africaine se taise. Que le Conseil de sécurité nous empêche. C'est pourquoi je rappelle encore au Président Simi Goïta de ne pas laisser Abdoulaye Diop aller à cette rencontre. Si le Niger est empêché et le Gabon est autorisé, je demande au Burkina, je demande au Mali de boycotter cette rencontre, cette réunion, ce sommet des Nations Unies en New York. Je demande au Président Traoré de boycotter et au Président Simi de boycotter. tant que le Niger ne participe pas, le Mali et le Burkina ne participeront pas. Donc, on va remercier notre notre ravissante Fatmata Batchili. Belebele ka Belebele, Sam Belebele, Sam Belebele, Sardougouni. Moussomme Barake. Moussomme Mali Kanoum ka Transition, Kanoum ka Malion, Kanoum ka Foko, Ne Fatmata Batchi. Moussomme Mali Moussomme Mali Moussomme Mali